Ok, donc on voulait faire une petite vidéo pour vous montrer quand on s'inscrit au cours ADN-Base, quelles sont les démarches à faire pour être inscrit à travers le site officiel de Theta Ealing. Je vous fais cette démo avec la version anglaise du site. Au cas où c'est pratique, vous, vous allez vous mettre en français, mais des fois, il y a des petits problèmes techniques, donc je me dis, c'est bien, ça vous aide pour vous accompagner. Ok, donc vous allez ici aller sur le bouton s'inscrire, sans doute que ça dit en français. Et donc, il faut créer un nouveau compte. C'est la première démarche. Vous allez rentrer votre email. Ça va être l'email qui va toujours être étudiant. Il va toujours être la même quand vous vous inscrivez aux formations de Theta Ealing après ce premier cours. Et ça va permettre de valider les formations pré-requises. Donc, on met s'inscrire et ça va nous envoyer un email. Ensuite, vous allez chercher dans votre email pour vérifier votre compte de Theta Ealing. Ce sera peut-être dans les spams. Et donc, ça va être le lien ici qui dit membres, Theta Ealing, sign up, confirmation. Donc, on clique et ça va vous redemander un mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Et ensuite, vous allez être inscrit et ça va vous emmener ici quand vous mettez le nouveau mot de passe. Et vous voyez ici le cours ADS base. On voit qu'il est inscrit. Votre prof, il ou elle, va recevoir un email qui va confirmer que vous avez signé le contrat. En fait, vous avez mis d'accord aux conditions d'utilisation pour s'inscrire. Et ensuite, vous, vous allez recevoir un deuxième email qui dit « Bienvenue au Theta Ealing ». Je ne sais pas si quand vous l'envoyez, c'est en français ou en anglais, en fonction de sur quelle partie du site vous vous êtes inscrit. Et donc, si vous n'avez pas choisi votre enseignant, il va y avoir un lien et d'autres formations qui seront disponibles ici. Mais si c'est votre enseignant qui vous a envoyé votre lien, ce sera tout bon. Vous êtes déjà inscrit. Donc, le règlement, c'est fait directement avec les enseignants. Ça n'a rien à voir avec le Theta Ealing. Donc, voilà. Et puis, à mesure que vous continuez dans votre parcours, les formations vont être validées là. Les formations, elles sont valables pendant 4 ans. Donc, d'ici 4 ans, il faudra faire une deuxième petite formation pour rester certifiée officiellement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne formation et bonne guérison.